Et bonjour ! Bon, la dernière fois, on avait un peu remonté le temps pour comprendre pourquoi il y avait autant de communes dans ce pays. Et on a vu depuis l'après-guerre que le nombre de communes en France a diminué de 8% après deux vagues de fusion. Et ce constat soulève la question suivante. Pourquoi les communes fusionnent-elles ? Fuuuusion ! Et ça tombe à pic, car c'est le sujet du jour. En même temps, pas trop de suspense, c'était dans le titre de la vidéo. Allez, bienvenue sur Whip, la chaîne du jeu politique. Bon, pourquoi ces vagues de fusion de communes ? Eh bien, la France, comme on l'a vu dans cette vidéo, a toujours eu beaucoup de communes sur son territoire. Et ce, depuis l'ancien régime, normal au XVIIIe siècle, et même avant, la population française était très majoritairement rurale et paysanne. Et c'était aussi la même chose pour les autres États européens de cette époque. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est plus du tout la même donne. Avec la reconstruction, les États européens de l'Ouest sont à un stade de développement industriel assez avancé. Et ils entrent à ce moment-là dans la période des Trente Glorieuses. Vous savez, cette période de grande croissance économique qu'ont connu nos parents. À partir des années 60, les campagnes en Europe occidentale se vident de leur population au profit des grandes villes, dans un mouvement que l'on a appelé l'exode rural. Et de ce fait, à partir de ce moment-là, de nombreuses communes rurales voient leur population diminuer, parfois même de moitié. C'est à leur poser la question pour les gouvernements ouest européens de savoir quoi faire de ces petites communes. Ça sera même le thème du Congrès de l'Union Internationale des Villes qui s'est tenu à Stockholm en 1967. Et dans l'ensemble, au cours des années 60, les États européens de l'Ouest vont choisir de fusionner autoritairement ces petites communes. C'est-à-dire sans leur demander leur avis. Pourquoi les fusionner ? Eh bien l'idée est qu'en fusionnant, ces petites communes auront plus de moyens, d'autonomie et gagneront en capacité d'aménagement du territoire. Par contre, en France, les gouvernements de droite des années 1960 et 1970 vont plutôt choisir l'option du volontariat pour fusionner les petites communes. Ça s'explique en partie par le fait que la droite de cette époque voulait ménager les régions rurales qui étaient plutôt des viviers électoraux. Et ça a abouti à la loi Marcelin du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes. Cette loi permettait aux communes qui fusionnaient de prendre le statut de communes associées. En faisant cela, elles pouvaient garder quelques particularités comme conserver un maire dit délégué, une annexe de la mairie pour y effectuer les démarches d'état civil, une section électorale ou du centre communal d'action sociale et surtout un comité consultatif qui pouvait se saisir de toute affaire concernant la commune associée. Ce dispositif va plutôt mal fonctionner car si de 1971 à 1977, le nombre de communes en France passe de 37 704 à 36 491. Il va repartir à la hausse dès l'année suivante pour se stabiliser à 36 670 dans les années 90. La raison de cet échec provient de l'approche autoritaire de cette loi qui prévoyait dans ses articles premier et deuxième de mettre en place des plans de fusion au niveau départemental qui en gros indiqueraient aux communes avec quelles autres elles devaient fusionner. Donc en gros, le ventaria oui, le choix pas trop. Du coup, beaucoup de communes ont refusé de jouer le jeu. Et parmi celles qui ont fusionné, un nombre non négligeable va même défusionner à la suite de mes ententes. Aussi après cet échec, les gouvernements suivants vont se concentrer sur le développement de l'intercommunalité pour amener les petites communes à travailler ensemble et à mutualiser leurs moyens. En 2010, la droite au pouvoir va relancer l'idée de fusionner les communes. Pourquoi ? Et bien depuis 1999, les intercommunalités de projets se sont beaucoup développées. Et dans ces structures, c'est le poids démographique des communes qui détermine leur nombre de représentants. Du coup, vous l'aurez compris, les très petites communes n'y ont aucune marge de manœuvre décisionnelle du fait de leur très faible poids démographique. Pour résoudre ce problème-là, la droite de cette époque a voulu amener les très petites communes à fusionner entre elles afin de regagner en représentativité au Conseil des intercommunalités. Pour ce faire, la majorité présidentielle va voter le 16 décembre 2010 la loi de réforme des collectivités territoriales qui, dans son article 21, va remplacer le dispositif de 1971 sur les communes associées par celui des communes nouvelles. D'ailleurs, après cette réforme, on ne parlera plus de fusion de communes mais de création de communes nouvelles. Là, c'est vrai que tout de suite, ça fait moins peur. Et cette réforme va... totalement bider. Ah mais totalement ! Puisqu'entre 2010 et 2015, seulement 25 fusions de communes... Euh, pardon, création de communes nouvelles. La raison principale provient essentiellement d'une procédure bien trop complexe. Et aussi sûrement le souvenir de la réforme de 1971. En 2015, les socialistes vont modifier ce dispositif avec la loi du 16 mars de cette année relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle pour des communes fortes et vivantes. Ouais, c'est bon, j'ai tout dit. Bon, en vrai, à l'origine, il s'agit en fait d'une proposition de loi d'un député LR, Jacques Pellissard, qui était à ce moment-là le président de l'Association des maires de France. Dans les grandes lignes, cette loi va simplifier la procédure de fusion et surtout, surtout, mettre en place les incitations financières. À ce moment-là, les socialistes au pouvoir cherchent à réduire le déficit public et vont mettre les collectivités territoriales à contribution, notamment en réduisant la dotation globale de fonctionnement. C'est pour cela que la majorité socialiste à l'Assemblée nationale va tout naturellement soutenir la proposition de loi du député LR et même la reprendre à son compte. Les incitations financières proposées par cette loi sont les suivantes. Pour les communes nouvelles de plus de 10 000 habitants, la dotation globale de fonctionnement sera maintenue à son niveau pendant 3 ans. Et pour les communes entre 1 000 et 10 000 habitants, elle sera même bonifiée de 5 % pendant 3 ans. La stratégie, vous l'avez devinée, c'est vraiment de pousser toutes ces petites communes de moins de 1 000 habitants à fusionner pour atteindre le palier de 1 000 habitants et ainsi obtenir cette bonification de 5 %. Au moment de la réforme en 2015, le dispositif s'adressait à toutes les communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2016. Mais ça va tellement bien marcher que cette incitation financière que l'on va appeler le pacte de stabilité de la dotation globale de fonctionnement sera reconduit pour les communes nouvelles créées entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2019, et puis même jusqu'au 1er janvier 2021, grâce à un amendement de la sénatrice Françoise Gattel au PLF 2019. Comme je vous le dis, cette formule va vraiment fonctionner, puisque de 2015 à 2019, le nombre de communes en France va passer de 36 680 à 34 967, soit une baisse de 4,6 %. Aujourd'hui, ce dispositif est toujours en vigueur. Pourtant, depuis le 1er avril dernier, les fusions de communes ont été suspendues, car la loi interdit aux collectivités de modifier leurs limites territoriales dans les 12 mois précédant une échéance électorale les concernant. Ici, en l'occurrence, les élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Mais le mouvement va certainement reprendre après mars 2020, car une quarantaine de projets sont actuellement en cours de discussion. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les fusions communes. Comme d'habitude, vous connaissez le principe, si elle vous a plu, eh bien vous mettez un petit pouce bleu. Si vous voulez en voir plus, eh bien vous vous abonnez, voire même mieux, vous mettez la cloche avec les notifications. Si vous voulez discuter ou poser des questions, vous avez l'espace commentaire là juste en dessous, voire même mieux, on a un Discord, dont le lien est aussi dans la description. Et enfin, pour suivre l'actualité de la chaîne, vous avez aussi Twitter ou Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur Whip, des bisous !